Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire ouverture de la cinquième session ordinaire administrative au Congo. Les travaux ont été inaugurés ce 1er février au programme 22 affaires pour les députés et 14 pour les sénateurs. Les réserves de devises en hausse en République démocratique du Congo, une augmentation qui porte les réserves à 884 millions de dollars, des devises issues principalement des matières premières et une augmentation des salaires pour les enseignants rwandais dès le mois de mars 2019. Décision annoncée lors du Conseil des ministres, une hausse de 10% qui concernera tous les enseignants du primaire et secondaire. Mais tout d'abord, un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés de Centrafrique a été obtenu ce samedi à Khartoum. Les pourparlers menés sous l'égide de l'Union africaine avaient débuté le 24 janvier. L'accord doit maintenant être paraffé. Il sera ensuite signé dans quelques jours à Bangui, la capitale centrafricaine. Un consensus aurait été trouvé sur les principaux points de blocage qui étaient l'amnistie et le gouvernement inclusif. Au Congo, c'était la rentrée parlementaire. Ce 1er février, députés et sénateurs étaient présents à l'ouverture de la cinquième session ordinaire administrative. Parmi les affaires au programme des deux chambres, le traitement de la dette intérieure. Reportage de notre correspondé, Eva Pansou. Au Congo, les députés et les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle ce vendredi 1er février 2019 à l'occasion de l'ouverture de la cinquième session ordinaire administrative. Avec 22 affaires à examiner, pour l'Assemblée nationale, les défis à relever sont multiples. Nous aurons examiné des affaires qui ont vocation entre autres à impulser et garantir l'accompagnement de très petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, favoriser la compétitivité afin de participer à l'éclosion d'un écosystème de production et de création de la valeur ajoutée. A la Chambre du Parlement, le traitement de la dette intérieure par le gouvernement et l'augmentation de la production pétrolière sont prometteurs d'une sortie des incertitudes. Les sénateurs examineront 14 affaires au cours de cette session. Ils espèrent que le pays bouclera aussi les négociations avec le FMI. Nous n'avons pas de raison de ne pas croire. Nous croyons que le plus vite sera fait pour que nous ayons justement cet accord avec le FMI. Nous avons réuni toutes les conditions et nous attendons que le FMI agisse. Et le FMI justement se tournera vers le Congo pour justement signer un accord avec le gouvernement congolais. Notons que cette session, la 5e de la 14e législature, fait suite à la 4e session budgétaire qui a eu lieu du 15 octobre au 23 décembre 2018. Celle-ci se refermera le 10 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution congolaise. Dans l'actualité également, la Belchique a indiqué ce samedi accepter d'accueillir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État qui a été acquitté par la Cour pénale internationale a été libéré vendredi sous condition. Il devra néanmoins se tenir à disposition de la CPI. Une longue liste de conditions contraignantes a d'ailleurs été annoncée par la juridiction internationale. Parmi celles-ci, notamment la remise de son passeport au greffe et l'interdiction de faire une déclaration publique. Les réserves de devises en République démocratique du Congo sont en hausse. Ils ont atteint en décembre 2018 883 millions de dollars. Un résultat positif pour un pays qui avait décidé de financer seul son processus électoral. Reportage d'autres correspondants, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la Banque centrale indique une augmentation de 39,2 millions de dollars en fin décembre 2018. Une croissance qui porte à 883,2 millions les réserves correspondant à presque un mois d'importation des biens et services contre 844 millions à la même période en 2017. Les paramètres macroéconomiques sont globalement stables. Vous avez les taux de croissance économique qui oscillent autour de 3,7%. Nous sommes dans la fourchette de la moyenne africaine. La République démocratique du Congo, qui avait déjà atteint plus d'un milliard de réserves en devises, a connu par ailleurs un déficit dû à son engagement de financer seul le processus électoral. Dans un environnement comme le nôtre où nous venions d'organiser à nos frais les élections, donc au frais du trésor public, parce que c'était la rubrique qui a absorbé beaucoup plus de moyens que les autres lignes budgétaires. Il faut quand même féliciter les autorités pour ça. Mais c'est une stabilité fragile. Le pays qui vient de connaître un changement de régime affronte la baisse drastique des cours des matières premières, principales sources de dévices du pays, les cours du cuivre et cobalt, ont connu respectivement une baisse de 16,63% et de 26,9%, s'établissant à 6 015 dollars la tonne et 55 000 dollars la tonne pour le cobalt. Au Rwanda, les enseignants vont connaître une hausse de leur salaire dès le mois de mars 2019. Une augmentation de 10% décidée lors du Conseil des ministres du 29 janvier. Pour financer cette mesure, 11 milliards de francs rwandais seront ajoutés au budget national. Reportage de notre correspondance au fratelle d'Aki Senga. À compter du mois de mars 2019, un enseignant de l'école primaire nouvellement récruté aura un salaire moyen de 48 400 francs rwandais contre 44 000 francs les mois précédents. Celui de l'école secondaire gagnera en général 99 000 francs rwandais contre 90 000 auparavant, soit une augmentation de 10%. Une décision qui a été prise par le Conseil des ministres tenue ce 28 janvier 2019. C'est avec plaisir que j'ai accueilli cette décision. Ça prouve que le gouvernement pense à nous, même si ce n'est pas vraiment grand-chose, mais tout a un début. Le meilleur reste à venir. L'augmentation des salaires et des enseignants fait partie de la politique de rémunération et de rétention des fonctionnaires, visant à réduire les disparités salariales. Une somme de plus de 11 milliards de francs rwandais sera ajoutée au budget national de cette année, estimée à plus de 2 400 milliards de francs rwandais. Si on considère les prix sur le marché et comment ils ont augmenté, ils se sont multipliés par plus de 10 fois. C'est difficile de faire de même pour nous, mais par exemple, on pourrait nous faire une augmentation de 50%. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation, en 2017, on comptait à environ 94 000 le nombre du personnel dans le secteur de l'éducation. Les enseignants du primaire et du secondaire représentent à eux seuls plus de 65% des effectifs. Rencontre à présent avec l'artiste sud-africaine Sétem Bilé Cézanne. A 27 ans, elle présente ses œuvres à Londres. Une exposition intitulée « Parlez à travers les murs », des photographies qui évoquent les racines, les traditions, mais aussi le rêve, selon Jubois. Pour l'artiste Sétem Bilé Cézanne, âgée de 27 ans, explorer le rôle des ancêtres et des esprits dans la vie quotidienne fait partie intégrante de son travail. Elle utilise son art pour raconter l'histoire de l'Afrique du Sud. Ainsi, son exposition intitulée « Parlez à travers les murs » regorge d'un double thème, les rêves et la culture ancestrale. Mon travail fait surface à un moment où l'Afrique du Sud modifie sa constitution pour permettre la réforme agraire. Et ce corpus parle en partie de ce lien avec le monde ancestral, car la terre se trouve au cœur de nos rituels et de nos traditions. La terre, un sujet brûlant en Afrique du Sud, où l'inégalité raciale persiste plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Le président Cyril Ramaphosa a fait de la redistribution des terres l'une de ses priorités. Pour cet artiste, le sujet de la réforme est directement lié aux valeurs ancestrales. J'apprécie le travail personnel de l'artiste. Vous savez, je suis issue d'une famille de chamanes et pouvoir venir ici et contempler ces œuvres qui retracent notre passé est quelque chose de tout à fait curatif. Artiste multitâche, c'est Mbile Msezan, réalise également des performances, incarnant les femmes ou les symboles qui la choisissent. Elle se donne pour mission de bouleverser les codes et de subvertir les idéologies coloniales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501